bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des sereines et bienvenue sur ce tout premier blog écoutez aujourd'hui c'est une grosse journée j'ai bien hâte parce que c'est la première fois que je retourne à mon lieu à mon lieu de travail en fait j'étais en congé de maternité depuis environ déjà un an et demi c'est vraiment long mais en fait la raison est simple parce que l'été retiré aussitôt que j'ai su que j'étais enceinte raison des copies donc pour protéger le bébé donc on m'a retiré donc ça fait déjà presque un an et demi en fait un an et demi deux ans que je suis je suis à la maison et là aujourd'hui je retourne visiter les collègues les élèves ou mon dieu je me demande comment ça va se passer parce que je vous avoue que j'ai oublié certains prénoms quelques prénoms mais c'est quand même compréhensible donc vous savez les symptômes des grossesses bon c'est ça fait que j'irai passer la moitié de la journée là-bas et par après j'ai je pense que j'irai au one month ou au pharma prix chercher des coins je pense puis par après je reviendrai à la maison j'ai pas mal du ménage du ménage à faire j'ai comme aménagé il n'y a pas très longtemps j'ai oublié j'irai avec la cocotte donc les collègues en triad puis les élèves aussi en triad je sais pas si les élèves savent que je serai là aujourd'hui parce que j'ai avisé deux de mes collègues que je serai là aujourd'hui mais je sais pas si les élèves sont au courant donc reste à voir suite par contre malheureusement je pourrais pas filmer à l'intérieur du pour vous savez aux raisons de sécurité et des confidentialité aussi je pense que la cocotte c'est réveillé je vais aller voir à l'eau depuis que ma cocotte a commencé à ramper elle suit maman partout dans chaque pièce de la maison bonjour l'indépendance mais après ma visite à l'école j'ai décidé de me rendre chez poste canada qui se trouve dans le jean coutu en fait pour retourner un item que j'avais reçu de chez amazon c'est très très rare que je retourne de croix commandé chez amazon d'habitude je suis très satisfaite mais là c'est juste que j'avais commandé un produit que j'avais mal choisi la grandeur disons la taille voilà donc c'est pour ça que je me suis rendu là et qu'en ce moment j'ai ramassé ma plus vieille de l'école et j'ai sort de la bibliothèque présentement il fait très beau ils ont annoncé de la pluie mais finalement il n'a pas plu ah oui le matin oui mais ils avaient annoncé je pense toute la journée mais ça pas ça il n'a pas plu finalement nous irons nous ramasser une petite collation peut-être un petit chic par après on va se diriger à la maison je vais faire quelques ménages donc vous allez m'accompagner c'est ça je vais nettoyer la salle des bains et j'ai pensé peut-être faire la cuisine je pense la cuisine et je l'ai quand même rangé avant de partir puis qu'on verra fait qu'on se voit tantôt pour débuter l'étape numéro 1 je passe le balai ensuite à la fin je passerai la mop ou la serpillère en vrai français comme on dit alors pour nettoyer le bain j'utilise seulement deux produits qui sont vraiment efficaces donc première étape j'espère j'asperge le vime et je verse le comète ensuite à l'aide de l'éponge j'ai frotte frotte dans chaque coin du bain où il y a des résidus notez que c'est très important également de nettoyer aussi vers l'extérieur du bain pour éliminer les microbes qu'on ne voit pas à l'oeil nu et on on j'utilise les mêmes produits pour nettoyer le bol des toilettes j'utilise les mêmes produits pour nettoyer le bol des toilettes de temps en temps j'aime bien déposer un gel nettoyant pour cuvettes de toilettes de l'isole non seulement parce que c'est parfumé mais surtout parce que ça élimine toutes sortes de microbes maintenant je nettoie la douche donc avec les mêmes produits encore par contre pour les vitres je vais utiliser le windex on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je termine maintenant avec le lavabo. Je répète les mêmes processus, donc le vim, ensuite le comète. Et pour le miroir, je vais utiliser le Windex. On va le voir tout à l'heure. ... Désolée pour la qualité de l'image ici. J'ai dû éteindre les lumières parce qu'elles étaient un petit peu très aveuglantes. De plus que le ciel était très gris. Nous avons une journée très pluvieuse. ... Voilà, donc c'est le Windex que je vous parlais tout à l'heure. Et je me sers justement pour frotter les miroirs, éliminer un petit peu toutes les bactéries, les microbes. C'est vraiment génial. Ça marche très, très bien. ... ... Ici, je termine avec la sœur Pierre, le suiveur Swiffer. Je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est en anglais. En tout cas, si jamais vous êtes au courant, vous le savez, dites-le moi. Laissez-moi le message dans la section commentaires. Je suis très curieuse. De toute façon, on apprend à tous les jours. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ici, je donne un dernier coup de balai avant de remettre tout en place. Alors voilà, ça s'est complète le ménage pour la salle de bain. Maintenant, on va aller, nous irons attaquer la cuisine. La cuisine, c'est vraiment juste un petit rangement. Ça va être moins long que la salle de bain. Un petit tour. Bienvenue dans ma magnifique cuisine. Un petit peu en désordre, mais pas de souci. Elle sera métamorphosée puisque nous sommes là pour remettre tout en ordre. En ce moment, ce que j'ai fait, je nettoie le peu d'assiette qui restait en utilisant le savon à vaisselle, le Sunlight, à saveur de citron. Ça sent très bon. Wow! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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